Avec Hop, Air France veut reconquérir le marché domestique et concurrencer low cost et train. La compagnie aérienne française a dévoilé jeudi à Lyon sa nouvelle offre commerciale. Après la tragédie de la German Wings, le PDG d'Air France KLM confirme qu'il y aura bien deux personnes en permanence dans les cockpits de tous les avions du groupe. Notre étude de sécurité a été rendue hier. Et donc Air France, comme KLM, comme Hop et comme Transavia, ont pris la mesure d'application de la recommandation de l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne, c'est-à-dire de prévoir en permanence deux personnes dans le cockpit. Il y a une question qui a traversé pas mal d'esprit après cette tragédie, c'est de se dire, mais est-ce que les vols low cost sont finalement peut-être moins sûrs que les vols des compagnies traditionnelles ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors les statistiques d'accidents ou d'incidents que nous suivons évidemment tous très très près dans le transport aérien ne montrent pas ça. C'est-à-dire que les compagnies ou les vols low cost ne sont pas moins sûrs que les compagnies ou les vols des compagnies traditionnelles. Donc on ne peut pas dire ça. Et ce qui est arrivé à la compagnie de German Wings est un cas très 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 particulier, très exceptionnel, qui à mon avis ne se rattache en aucune manière au caractère low cost ou traditionnel de la compagnie. Prendre l'avion maintenant, est-ce que c'est devenu plus risqué ? Ah non, c'est moins risqué. Non, non, depuis maintenant 50 ans ou 60 ans, depuis que le transport aérien existe, l'accidentologie, c'est-à-dire de ce mode de transport a considérablement diminué. C'est le mode de transport le plus sûr. Et 2014, ça va peut-être paraître un peu paradoxal, parce qu'il y a eu des événements assez exceptionnels et assez spectaculaires, a été l'année la plus sûre, d'après les chiffres qui ont été donnés par l'Association internationale de transport aérien. Donc c'est un mode de transport très très sûr, parce que que les passagers en soient bien convaincus. Et tous les jours, et notamment en tirant les conclusions des accidents ou des catastrophes aériennes qui ont pu se produire, nous améliorons, nous travaillons à améliorer la sécurité. Partout dans le monde, et toutes les compagnies, et tous les personnels qui contribuent à ça.